Ô Dieu miséricordieux, je viens à toi aujourd'hui dans ce terrible moment de solitude et d'isolement qui pèse sur mon cœur et à cause desquels je n'ai pas le moral. Je sais que tu m'as déjà dit que je ne serai jamais seule car tu es avec moi. Pardon, mais s'il te plaît, s'il te plaît, viens de nouveau illuminer divinement toutes les ténèbres de tous les recoins de mon âme. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi encore à me rappeler que tu veilles sur moi et que tu écoutes mes prières. Et fais-moi ressentir ta présence apaisante afin que je puisse y puiser la force pour annuler ce sentiment terrible d'être seule. Peut-être, mon enfant, te dit le Seigneur, que dans cette solitude, tu peux te rapprocher plus de moi. Si tu étais avec les autres, tu ne penserais pas à moi comme tu le fais en ce moment. Là, nous sommes ensemble, tous les deux, dans cette intimité que j'aime aussi. Je ne suis pas en train de te dire que j'aime quand tu es triste, mais que j'espère que cette intimité avec moi va développer ta foi en moi. As-tu déjà pensé que contrairement aux autres qui ne sont pas dans ton cas, que eux, ils n'ont pas ce temps pour moi, car ils n'ont pas besoin de moi, quand toi, tu es en train de me prier. Tu comprends ? Peut-être que j'ai besoin de toi plus que les autres. Peut-être que j'ai besoin de toi dans cette vallée de larmes que tu es en train de passer, car quand les autres y seront aussi, tu feras partie de mes membres qui pourront alors les aider, à ton tour. Tu comprends ? Ce sentiment de solitude que je ferai estomper sera ton expérience de foi que tu pourras transmettre pour moi, car j'ai besoin de ta bouche pour parler, si tu veux bien. En tout cas, je t'assure que nous sommes là, en train de passer ensemble cette vallée de larmes. Nous sommes en train d'y marcher. Je penserai ton cœur qui saigne et je sécherai tes larmes qui coulent comme des rivières. Je les vois, tu sais, et mon cœur et mes yeux saignent de ta souffrance. Mon enfant, rends-toi compte que là, je suis en train de te parler et que tu n'es pas seul, car je serai toujours là pour mes enfants qui me prient et qui me cherchent. Reçois maintenant la force pour déplacer cette montagne de solitude et pour en être vainqueur. Tu retomberas peut-être, mais de moins haut. Je te fais confiance, moi aussi. En tout cas, place ta foi en moi seule. Et ne va pas voir les sorciers, les médiums, les bonimenteurs, les tireurs de cartes, que sais-je. Ils ne veillent pas sur toi, moi aussi, car je suis le Tout-Puissant et que je t'ai donné mon Fils pour te sauver. Je ne veux que des meilleures choses pour toi. Si tu as vraiment besoin, peut-être que tu peux te rapprocher aussi des prêtres qui sont mes apôtres. Et tu sais, j'ai laissé mon testament dans la Bible. Comprends. En tout cas, patiente, espère en moi, fortifie-toi et que ton cœur s'affermise. Espère en moi. Est-ce que tu m'entends ? Oh mon Dieu, j'essaie de mieux t'entendre quand tu me dis que tu es toujours avec moi et que c'est toi l'essentiel de ma vie, de toute vie. Aide-moi à mieux t'entendre quand tu me dis que tu ne me laisseras pas, que tu ne m'abandonneras pas dans cette vallée de la mort. Ouvre mes oreilles et mon cœur. Ouvre mes oreilles et mon cœur, Seigneur. Et voilà, Seigneur, j'ouvre la Bible et en Isaïe 50, verset 5, je lis. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Et je comprends, oh mon Dieu, je comprends que je dois être plus réceptif à ta voix, à tes messages et que je ne dois pas résister, mais accepter de t'écouter. Alors, ok Seigneur, ok, je te dis ok, je vais être disposée à t'écouter et à suivre ta volonté sans résister. Je recevrai ainsi la paix car j'ouvre mon cœur à l'instruction et mes paroles et tes paroles qui sont la connaissance. Voilà, mais je t'ai supplié, Seigneur, de m'écouter et tu m'as supplié de t'entendre me dire que tu étais toujours avec moi. Je vais commencer à sécher mes larmes et te faire confiance, t'écouter et t'obéir car ce que tu as dit est parole de vérité et je t'entends me dire, fortifie-toi et aie du courage. Ne crains point et ne sois point effrayé devant tous ces sentiments négatifs que tu peux ressentir car je suis l'Éternel ton Dieu et je marcherai moi-même avec toi et je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Après la nuit, le jour, bientôt, le soleil se lèvera sur ta montagne de solitude et voici que tu dis aussi que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci, oh mon Dieu, de me réconforter. Amen.